Yo là là tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une deuxième partie de mes produits terminés. Je suis une grande consommatrice de produits, que ce soit en complément alimentaire, que ce soit en make-up ou en produits cosmétiques. C'est vrai que moi, je suis la parfaite cliente, vraiment. C'est vrai que j'aime vraiment beaucoup tester les nouveautés, j'aime beaucoup tester des produits. Vraiment, si vous voyez ma salle de bain ou encore mes étagères dans ma chambre, c'est une catastrophe. J'ai beaucoup, beaucoup de produits. J'essaye de vraiment terminer mes produits, parce que vous savez qu'il y a sur chaque produit, sur chaque cosmétique, sur chaque emballage, par exemple de maquillage, un petit sigle. Je vous le montre à l'écran. C'est un sigle pour indiquer la date de péremption. Par exemple, si vous avez un 6M avec un pot ouvert, ça veut dire qu'à partir du moment où vous allez ouvrir un produit, celui-ci va se périmer au bout de 6 mois. Donc j'essaye, vraiment, je me contiens pour ne pas ouvrir 10 000 produits et pour terminer surtout les produits qui sont en cours, pour ne pas qu'ils périment. Donc voilà, ça c'est la vidéo du jour. Je vais vous montrer les produits que j'ai terminés. C'est la deuxième fois que je fais ce genre de vidéo. On va voir ensemble si je rachète ou pas ces produits. Je vous donne mon avis en toute objectivité. Voilà, si la vidéo vous intéresse, let's go ! Le produit dont j'avais envie de vous parler, ça va être des sachets en forme de triangle de thé vert au matcha. Alors, matcha, ça signifie thé moulu en japonais. C'est un produit qui a été importé au Japon par un moine japonais qui est allé en Chine pour récupérer et récolter des feuilles de thé séchées qu'il a ensuite broyées pour en faire une espèce de poudre. Cette poudre-là, il la mélange à de l'eau à 70 degrés. Attention, pas un degré de plus surtout. C'est ce qui est devenu plus tard la cérémonie du thé. Vous savez qu'au Japon, c'est vraiment une cérémonie assez stricte. On ne néglige aucune préparation, aucune étape. Alors, le matcha, c'est du thé vert qui est broyé en poudre. Il a de nombreux bienfaits. Et franchement, c'est bien meilleur que le café parce qu'il va vraiment booster votre énergie pour toute la journée. C'est un puissant antioxydant. Il va renforcer également votre système immunitaire et va vous aider à perdre de poids. Enfin bref, il y a beaucoup, beaucoup de vertus au matcha. J'avais acheté ça chez Natural Shop. À l'intérieur, il y avait 12 pyramides de thé vert au matcha. Et sinon, j'ai aussi ça. Bon, je ne l'ai pas terminé encore. C'est de la poudre verte. Enfin, c'est de la poudre de matcha. Je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà, ça c'est du matcha. Et en fait, je me fais une boisson le matin. Je chauffe donc de l'eau. Je mélange la poudre avec de l'eau. Par contre, je n'ai pas encore le petit bambou parce que normalement, il faut un bambou pour pouvoir remuer le matcha avec de l'eau pour faire une espèce de mousse comme ça. Je le fais moi rapidement avec une fourchette. Mais c'est vrai qu'il faudrait vraiment que j'aie le bambou pour faire une vraie cérémonie traditionnelle de boisson au matcha. Et ensuite, à ça, je viens rajouter du lait d'avoine chaud. Et ensuite, voilà, ça me fait une super boisson hyper énergisante. On peut également utiliser le matcha pour en faire des boissons, des smoothies, des glaces. Et on peut l'utiliser également dans la pâtisserie pour faire des gâteaux, je ne sais pas, des tiramisu au matcha. Franchement, je crois bien qu'il y a ça. Des cookies au matcha. Voilà. Le matcha a un goût assez particulier. Un petit peu... Il y a un peu d'amertume. Et c'est pour ça que, du coup, des sachets de thé au matcha, ça peut être une bonne alternative parce que là, on ne retrouve pas vraiment ce goût prononcé du matcha, cette amertume. Je ne rachète pas pour l'instant parce que je voudrais terminer d'abord la poudre. Voilà. Mais sinon, ces deux produits-là, vous pouvez les retrouver chez Natural Shop en ville. Ensuite, un produit pour le corps que j'ai terminé, ça va être un lait hydratant de la marque Le Petit Marseillais au carité amandouce et huile d'argan. Le Petit Marseillais, c'est une marque 100% française. C'est une marque du sud avec des senteurs de Provence. C'est un produit que j'ai vraiment adoré parce qu'il est en forme de spray comme ça. C'est plutôt pas mal à appliquer et surtout, ça pénètre instantanément dans la peau pour venir l'hydrater correctement. J'aime beaucoup ce produit. Ça sent super bon l'été. Ça sent les vacances. Tous les produits, les Petit Marseillais ont vraiment des odeurs particulières du sud et j'adore, franchement, j'adore. Le Petit Marseillais, marque française, qui a surtout été connu grâce au savon de Marseille. Je ne rachète pas parce qu'il faut que je finisse. C'est la même chose. Cette fois-ci, en flac, en pompe. Ici, j'ai 400 ml. Là, j'avais 200 ml en forme de brume. Donc voilà, sinon, c'était un super produit qui sent vraiment bon le sud. Bon là, les gars, je crois que toute l'année, on va y passer. On va en consommer des bouteilles comme ça de gel hydroalcoolique. Ça, je pense que ça va vraiment devenir notre quotidien. Tous les jours, ça va être l'indispensable, le masque et le gel hydroalcoolique. Alors, autant prendre une senteur qui est pas mal. Celui-ci, j'aime beaucoup. C'est celui de la marque Heiva. Et c'est la senteur Carambol. Vraiment, j'adore. Quand on en met tous les jours, ça a tendance à assécher les mains. Donc, je vous conseille, après avoir appliqué un gel hydroalcoolique, de venir appliquer une petite crème pour les mains. Moi, quand je me balade en ville, dans mon sac à main, j'ai toujours mon gel hydroalcoolique et une crème pour les mains. J'ai les petits formats, vous savez, de chez L'Occitane, pour venir hydrater les mains parce que ça, ça les assèche à donf. Mais cette senteur Carambol, j'adore. Après, il en existe plusieurs. Il existe hibiscus, il me semble, aloe vera, il y a Thiaré aussi. Mais je trouve que celle qui sent le plus bon, c'est la Carambol. Heiva, produit local. La boutique se situe à Paea, mais vous en retrouvez parfois dans des pharmacies ou en grande surface. Autre produit qu'on a besoin au quotidien, vraiment, c'est le déodorant. Alors celui-ci, c'est de la marque Sanex. Sanex 24 heures à la pierre d'Alain. Alors la pierre d'Alain, c'est une pierre minérale et naturelle qui est astringente et antibactérienne et qui est très efficace contre la transpiration et contre les mauvaises odeurs. Mais on peut aussi l'utiliser sur le visage après un rasage. ça vient vraiment désinfecter votre peau. C'est une pierre qui est reconnue. Concernant Sanex, c'est une marque que j'utilise depuis longtemps qui est efficace. Mais j'ai l'impression que mes aisselles, que mes cégés, ils se sont un peu habitués à ce produit Sanex. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est plus tellement efficace. Donc voilà, je compte changer. Dès que j'aurai fini mon Sanex en cours, je compte changer un petit peu de marque pour que ma peau soit plus habituée. Parce que là, ma peau est complètement habituée et j'ai l'impression que ce n'est plus aussi efficace qu'au début. Je compte vraiment changer de déodorant. Peut-être passer à une pierre d'alun, je ne sais pas. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous utilisez comme déodorant qui soit efficace, qui soit sans alcool, qui n'irrite pas la peau et qui tienne au moins 12 heures. Voilà. Dites-moi tout ça en commentaire. Ça m'intéresserait de savoir un petit peu ce que vous utilisez. Le prochain produit, c'est un produit chouchou. C'est un produit que j'ai terminé assez rapidement. Ça va être l'huile démaquillante apaisante de chez Nivea pour peau sensible. Il y a 150 ml à l'intérieur et ça coûte environ 1000 francs en grande surface. C'est une huile qu'on va venir appliquer directement dans la main. On vient chauffer et on vient se démaquiller l'ensemble du visage. Et ça va vraiment venir désincruster toutes les crèmes, crème solaire, crème vraiment assez épaisse sur votre peau, tout le make-up, tout s'en va avec ça. Ensuite, il suffit de mettre un peu d'eau. L'huile va se transformer en lait. Pareil, vous continuez à faire des mouvements circulaires. Ensuite, vous rincez ou sinon, vous faites comme moi, vous utilisez une serviette en microfibre ou une serviette spéciale démaquillage pour vraiment venir retirer tout l'excédent de crème, tout l'excédent de maquillage. Et je peux vous dire que vous n'aurez absolument plus rien sur la peau. Après, évidemment, il faut quand même se faire un petit nettoyage juste après. Mais c'est vraiment pour moi la meilleure manière de se démaquiller le visage. Et évidemment, c'est un produit que je rachète à chaque fois que je le vois en promo. Je fais mon stock. Mais c'est vraiment un produit que je vous recommande des filles. Allez, le produit suivant, ça va être un petit flacon d'huile essentielle de tea tree, donc d'arbre à thé. Alors l'arbre à thé, je vous mets une image à l'écran pour vous montrer à quoi ça ressemble. C'est un arbre qui est originaire d'Australie et il a vraiment de nombreuses vertus. C'est un puissant antibactérien, antifongique, c'est un anti-inflammatoire et dès que j'ai des boutons d'acné, hop, j'en mets une goutte sur le doigt et je viens l'appliquer directement sur le bouton et en fait, ça la sèche et ça vient en fait enlever un petit peu toutes les bactéries. Attention, moi je peux faire ça parce que je n'ai pas la peau sensible mais pour une personne qui aurait la peau sensible d'appliquer de l'huile essentielle directement sur votre visage, ça peut vous irriter donc ce que vous pourrez faire c'est de prendre une huile végétale, par exemple l'huile de jojoba, en mettre deux gouttes et de venir faire votre petit mélange ou d'en appliquer deux gouttes dans votre crème hydratante. Je crois que c'est ma deuxième bouteille, deuxième ou troisième bouteille que je termine et en fait, je l'utilise également pour nettoyer le sol. En fait, je prends une grande bassine avec un litre d'eau, 5 centilitres d'eau de mariquilla et trois gouttes d'huile essentielle pour nettoyer mes sols pour vraiment assainir le sol. C'est super, super efficace. Vous pouvez également inhaler l'huile essentielle de tea tree pour vraiment venir à dégager vos vores respiratoires ou pour soigner une angine, vous pouvez mettre trois gouttes dans une cuillère à soupe de miel pour vraiment venir dégager encore une fois les voies respiratoires. C'est vraiment un produit magique que je vous recommande à tous d'avoir chez vous. Attention aux huiles essentielles, on n'en met pas sur les enfants ni sur les femmes enceintes. Lisez bien les préconisations qui sont faites sur les huiles essentielles, ça ne s'utilise pas n'importe comment. Il existe des petits livrets comme ça que vous pouvez retrouver en pharmacie. normalement c'est gratuit à partir du moment où vous achetez des huiles essentielles, ils doivent vous fournir le petit carnet avec. Le produit que j'ai terminé assez rapidement également, ça va être l'eau micellaire de la marque Typologie. C'est une bouteille en plastique de 200 ml. Alors j'utilise cette eau micellaire pour me démaquiller les jours où je n'ai pas trop de make-up ou j'ai vraiment un teint hyper léger. Je vais appliquer ça sur un coton lave-lab et je vais me démaquiller comme ça et ensuite je vais quand même faire un nettoyage. J'aime vraiment vraiment cette marque Typologie qui est une marque française. Je vous ai fait toute une vidéo sur la marque Typologie. Je vous invite vivement à la regarder. C'est une marque française naturelle qui utilise très peu d'ingrédients dans ses cosmétiques et qui ont vraiment choisi des actifs qui sont prouvés scientifiquement et des actifs qui fonctionnent. C'est une marque qui livre en Polynésie donc c'est vraiment le top. Et récemment ils ont sorti leur gamme de maquillage donc avec des sérums teintés des anti-cernes ils ont également sorti récemment toute une ligne de parfums donc voilà c'est vraiment une marque que je vous recommande. Alors je ne rachèterai pas l'eau micellaire parce que c'est pas ce que je préfère pour me démaquiller je préfère des huiles démaquillantes donc non c'est pas quelque chose que je rachète mais je rachèterai dans la marque Typologie parce qu'ils ont vraiment toute une gamme de produits pour les peaux sèches les peaux grasses les peaux mixtes les peaux acnéiques donc voilà c'est vraiment une superbe superbe marque que je vous recommande vraiment à 200%. Alors le prochain produit ça va être une crème solaire de la marque La Roche Posay le Cicaplast avec un indice de protection de 50 qui va protéger votre peau mais qui va également la réparer avec une action vraiment cicatrisante. J'ai utilisé je ne sais pas combien de tubes je crois que c'est mon quatrième tube que je termine je l'ai utilisé juste après mes séances de micro-needling avec TVT ça m'a beaucoup aidé à cicatriser c'est une crème qui est assez grasse assez onctueuse et qui maintient vraiment la barrière hydrolipidique de votre peau en bonne santé ça laisse vraiment un film gras on sent que sa peau est bien nourrie et en même temps elle est protégée je vous ne le répéterai jamais assez mais c'est hyper important de se protéger la peau du soleil surtout ici où on est dans un pays tropical on est dans un pays où il y a du soleil toute la journée faites attention parce que c'est vraiment le soleil qui est la première cause de vieillissement cutané mais vraiment protégez votre peau si vous ne voulez pas qu'elle vieillisse trop tôt alors oui on va tous vieillir mais on va plus ou moins bien vieillir et vraiment appliquer tous les jours une bonne quantité quand je dis une quantité il faut mettre de la crème solaire dans une cuillère un café vraiment c'est la quantité minimum que vous devez appliquer sur votre visage et ensuite la moitié d'une cuillère pour le coup et etc etc il faut environ un gramme pour le visage pour vraiment être protégé et surtout il faut en réappliquer toutes les deux deux heures si on travaille exposé au soleil mais si vous êtes dans un bureau et que vous êtes loin des fenêtres ok vous ne pourrez en appliquer qu'une seule fois par jour mais sachez qu'il faut vraiment en mettre toutes les deux heures si vous êtes au soleil parce que la crème a tendance à se dégrader au fil du temps et à perdre son filtre solaire vraiment protégez-vous la peau c'est votre futur vous qui vous remerciera plus tard d'avoir bien pris soin de sa peau c'est une très bonne crème solaire je ne rachète pas parce que j'ai d'autres crèmes solaires à terminer j'ai fait un peu le tour de plusieurs pharmacies et là où elle est le moins chère c'est à la pharmacie Lafayette dans Carrefour Prunauga ou en ville prochain produit que j'ai terminé en moins de deux je suis trop dégoûtée franchement ça va être le masque à l'acide salicylique de chez The Ordinary acide salicylique 2% c'est un tube de 50 ml mais je suis trop dégoûtée parce que ça se finit super super vite vraiment The Ordinary vous pouvez faire un format un peu plus grand s'il vous plaît donc oui c'est un produit que je rachète malheureusement The Ordinary ne livre pas en polynésie donc à chaque fois je suis obligée de passer par un site de réexpédition il est tout noir il est super efficace l'acide salicylique c'est un acide qui est lipophile qui aime le gras et donc c'est un acide qui va pénétrer en profondeur dans vos pores pour venir les désincruster les nettoyer et nettoyer en profondeur votre visage ouais franchement c'est un produit chouchou ça coûte vraiment pas cher cette marque The Ordinary elle coûte vraiment que dalle donc oui 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 je rachète j'adore mais j'aimerais trop qu'il fasse un format un peu plus grand et dernier produit dont j'avais envie de vous parler ce sont des produits que j'adore ce sont tout ce qui va être masques en tissu j'en consomme énormément au moins une fois par semaine ça dépend de l'état de ma peau j'essaye le plus souvent de prendre des masques en tissu qui soient biodégradables parce que vraiment on va pas se mentir tout ça c'est des déchets monstrueux donc autant prendre des masques qui soient biodégradables voilà la vidéo est terminée merci de l'avoir suivi jusqu'au bout n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos produits également à vous des produits que vous avez terminé des produits chouchous ou des produits que vous n'avez pas aimé vous pouvez également le dire ça peut éviter à d'autres personnes de se faire avoir avec certains produits donc voilà on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo surtout prenez soin de vous encore une fois je vous le répète en premier on vient nettoyer sa peau ensuite on vient l'exfolier une à deux fois par semaine on vient l'hydrater matin et soir surtout on vient la protéger du soleil à chaque fois qu'on est exposé à chaque fois que vous sortez crème solaire ok ça doit être un réflexe et ensuite en 5 on s'assume parce que personne n'est parfait tout le monde a des rides c'est normal de vieillir tout le monde a des boutons tout le monde a de la cellulite ok on s'assume parce que on s'aime et voilà et moi je vous aime aussi gros bisous les filles nanana